Donc Madame, Monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par le Wild Trade Institute et animé par Wildata. Moi, je me présente. Je suis donc l'e-bol de l'équipe Wildata. Le thème du webinaire de ce soir portera effectivement sur le Brexit, qui est effectivement l'événement sur le mois de juin qui nous a tous surpris, avec lequel on se pose beaucoup de questions. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, le Wild Trade Institute a convié Benoît Fernandez-Riou. D'ailleurs, merci de votre présence, Benoît. Bonsoir. Ce soir, qui va donc vous apporter tout son savoir et toute son expertise sur les marchés. En assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wildmaster EXO est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Moi, je vais vous présenter rapidement Wildata. Nous, nous sommes éditeurs de logiciels boursiers, précurseurs de l'analyse technique en France depuis 1986. Wildata développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Donc voilà, très rapidement, vous connaissez Wildata. Et si effectivement, vous êtes curieux de retrouver toutes nos nouveautés, vous savez que le Wildmaster va vous permettre d'appliquer la méthode SAZIC, qui est indispensable à votre réussite en bourse, sélectionner les valeurs qui vous intéressent, les analyser avec les graphiques et tous les outillages présents dans le Wildmaster, sécuriser vos positions, bien évidemment, pour intervenir et clôturer Benoît. Au bon moment, c'est tout l'objectif d'une gestion efficace de son portefeuille. Donc avant de commencer et de laisser effectivement la parole et tout le savoir, toute l'expertise de M. Benoît Fernandez-Rio, je voudrais m'assurer effectivement que tout le monde a pu écouter la présentation de base du webinaire et notamment, effectivement, vous faire part de la nouveauté chez Wildata. Actuellement, vous l'aurez compris, le marché est assez turbulent. Pour ce faire, effectivement, Wildata a pensé à tout et a créé une nouvelle méthode. Donc effectivement, il y a un nouveau module qui est une méthode additionnelle, ajoutable dans votre Wildmaster qui s'appelle Laté Expert Aiken Ashi Swing Trading. D'accord ? Actuellement, dans la tendance, vous allez découvrir la seule méthode qui va vous permettre de tirer profit de chaque swing. Je vous invite bien évidemment à la présentation de ce webinaire que je me ferai un plaisir de vous dispenser le 12 juillet 2016 à partir de 18h. Voilà, donc soyez nombreux, soyez présents. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence ce soir. À présent, Benoît, je vais pouvoir te laisser démarrer ce webinaire. Merci beaucoup, Libel, pour cette introduction. Et effectivement, on va donner rendez-vous le 12 juillet pour ce nouveau module qui sera présenté en avant-première, le module HST. Déjà, avant de commencer, je tiens à remercier tous les participants à ce webinaire parce que ce soir, effectivement, il faut être courageux pour venir. Alors que c'est un jour de demi-finale. Et puis effectivement, on est quelques jours après le Brexit. Et on va en parler ce soir parce que le Brexit, c'est un petit peu ce qui a donné des surfroides au marché ces derniers temps. Et on va regarder ce qui s'est passé. On va regarder ça sous un angle un peu particulier qui est l'angle de la volatilité, qui est à un angle qu'on aborde peu et pourtant qui est assez important sur les marchés. Mais avant de commencer, je vais commencer par me présenter. Je suis donc Benoît Fernandez-Riou, trader pour compte propre, spécialisé sur le marché d'échange qui est mon marché de prédilection. Également consultant et auteur, notamment de deux ouvrages qui sont Introduction au Forex. Donc ça, c'est un livre qui vous présente ce marché, le marché d'échange, le marché des devises. On va donc voir ce soir notamment la livre Sterling face notamment au dollar américain. Et un autre livre qui est Le trader privé, qui est un livre qui s'adresse plus particulièrement aux personnes qui veulent aller plus loin par rapport au marché et qui veulent véritablement intervenir sur les marchés. Donc là, c'est vraiment le détail de la maîtrise comportementale, la méthode en soi de trading et puis la gestion du risque qui est, Libel le disait, très importante. On le retrouve après sous différents termes, ce genre d'approche. Sazic, pourquoi pas, etc. Enfin, c'est vrai que c'est le genre de choses qui, au-delà du vocabulaire, de toute façon, doit être appliquée par tous les intervenants sur le marché. Et je suis également formateur et formateur au sein du World Trade Institute, donc là qui est une émanation de World Data qui, ce soir, nous accueille pour ce webinaire. Les prochaines dates, c'est pour la rentrée désormais puisqu'on est en juillet. Donc, prochaine formation du lundi 26 au vendredi 30 septembre, notamment avec les trois premiers jours de formation, journée 1, on passe beaucoup de temps sur la théorie. Puis ensuite, en deuxième journée, on va détailler un petit peu plus cette théorie sur des exemples pratiques. Et puis, le troisième jour, véritablement, pour ceux qui ont déjà suivi cette formation, souvenez-vous, on met en pratique, en live et tous ensemble lors de cette journée 3. Et puis ensuite, vous êtes lâché en journée 4 et en journée 5. Vous êtes véritablement, j'ai envie de dire, presque seul face au marché. Enfin, je suis toujours là à côté, mais c'est pour ça qu'on appelle ces journées des journées de coaching. Et donc, ça dure à minima trois jours et idéalement une semaine. Et donc, la prochaine semaine, c'est fin septembre. Il reste peu de place, d'après ce que j'ai compris. Donc, je pense que ce sera plutôt pour décembre, pour vous qu'il faudra viser si vous voulez vous inscrire. Enfin, téléphoner à l'équipe et puis vous voyez, effectivement, là où il reste des places. Si jamais d'aventure, ça vous intéresse. Alors, je vais couper la webcam parce que ça prend un peu de bande passante. Et on va rentrer dans le vif du sujet, puisque la partie réclame est un peu passée. Voilà, cinq minutes de réclame et d'introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. Et avant de parler véritablement du Brexit en lui-même, on va parler de la volatilité. La volatilité, qu'est-ce que c'est, en fait ? La volatilité, c'est quelque chose qui est très important sur les marchés parce que c'est l'amplitude des variations de prix sur une période donnée. Alors, dit comme ça, ça a l'air simple, l'amplitude des variations de prix sur une période donnée. Donc, vous voyez, il n'y a pas de notion directionnelle dans ce concept, en fait, de volatilité. On est véritablement, simplement sur une sorte d'enveloppe qui, donc, va donner les bornes de l'amplitude des variations de prix. Alors, sur une période donnée, c'est-à-dire sur un historique, généralement, qui est plutôt récent, puisque ce qui nous intéresse, c'est quand même le passé récent. Et ça, ça se traduit par cette fameuse volatilité dite historique, qui donc se concentre sur le passé récent et permet d'en déterminer, en fait, les conditions présentes. Avec le passé récent, on a ce qui se passe de manière présente sur le marché. Donc, c'est une mesure statistique, notamment basée, généralement, sur l'écart-type des variations récentes. Mais, en fait, d'autres méthodes existent. Pourquoi ? Parce que l'écart-type, c'est ce que vous retrouvez, et ce que j'utilise, moi, personnellement, sous la forme de bandes de Bollinger, notamment. Ça, ce sont les bandes les plus connues, celles qui sont regardées à travers le monde entier par la plupart des intervenants. Quand ils veulent regarder la volatilité, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils mettent les bandes de Bollinger. Donc, on est sur un écart-type standard, en fait. Donc, les bandes de Bollinger, on peut toujours changer ces paramètres. Mais, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même de rester sur des paramètres standards, notamment sur ce type d'indicateur, parce qu'on regarde véritablement ce que regardent les autres intervenants à travers le monde. Donc, on a la même vision que la plupart, j'ai envie de dire que plus de 99% des gens. Et c'est ce qui nous intéresse, puisque lorsque l'on traite sur le marché, eh bien, on traite, finalement, de la psychologie humaine, donc de ce que les autres intervenants anticipent. On est dans l'anticipation de l'anticipation, finalement. Donc, ça, c'est pour la volatilité historique, qui est regardée, donc, je l'ai dit, notamment par les bandes de Bollinger, mais pas que. C'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes qui existent, et notamment, on peut afficher les bandes de Kettner, qui sont d'autres types de bandes. On a encore d'autres types de bandes. Il suffit de changer un petit peu les formules, les calculs. On n'est pas forcément, donc, sur des écarts-types. On est sur d'autres types de formules qui peuvent être plus simples ou plus compliquées. Mais on regarde la même chose, c'est-à-dire des bandes, une enveloppe d'amplitude, de variation de prix. Alors, qui dit amplitude, dit haut et bas, dit axe des Y. Pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que j'aime bien toujours avoir une vision comme ça sur ces deux axes, Y et X. Donc là, on parle d'amplitude uniquement. Donc, on est sur l'axe des Y. Évidemment, cette amplitude, c'est écrit dans la définition, c'est sur une période donnée. Donc, on prend quand même en compte, on prend quand même en compte, eh bien, l'axe des X, notamment pour regarder cette volatilité historique. Donc, en fait, la volatilité, ça ne présage pas, et c'est ça qui est très, très important à comprendre, dorénavant, ça ne présage pas de la direction probable des cours dans la suite à venir. On est uniquement sur des probabilités qui peuvent aller des deux côtés. ou, dit autrement, on a autant de probabilités de poursuite, eh bien, à la hausse que de poursuite à la baisse. Lorsque l'on est sur une étude de volatilité, on est uniquement sur une étude, eh bien, de borne, en fait, possible. La volatilité historique, c'est une chose, mais, comme vous pouvez le voir, on a aussi la volatilité implicite. Et alors, elle, elle se concentre, c'est une autre façon d'intervenir, enfin, d'intervenir, d'approcher, finalement, cette notion. Elle se concentre sur des conditions présentes pour en déduire un futur. Et en fait, c'est une sorte d'indicateur avancé par rapport à la volatilité historique qui, rappelez-vous, se concentre sur le passé récent pour en déterminer le présent. Là, on est, sur la volatilité implicite, sur quelque chose qui se concentre sur les conditions présentes pour en déduire un futur. Donc, on se base sur l'observation de quoi ? Des prises de position des opérateurs sur, notamment, les options. Et alors, les options, c'est un monde assez complexe, notamment pour les particuliers, notamment quand on débute. Les options, ce sont des produits, à la base, faits pour la couverture, mais certains l'utilisent pour la spéculation. Dans tous les cas, on va toujours sur ce marché par rapport à une conviction de toute façon. Une conviction pour un sens ou pour un autre. Donc, on prend des poutres, on prend des calls, et on prend surtout des options qui ont une certaine maturité. Et donc, on retrouve, finalement, cette fameuse amplitude de variation de prix par le strike sur une période donnée, donc par la maturité. Et donc, sur les options, on n'est non pas sur un indicateur qui regarde le passé, comme je l'ai dit, sur la volatilité historique. On n'est pas là sur le passé, on est bien là sur le présent, sur ce que les opérateurs, de manière générale, de manière globale, anticipent tous. Et ça nous donne une volatilité implicite pour, donc, un futur que eux-mêmes ont anticipé chacun de manière individuelle. Et vous voyez, ces deux notions sont quand même assez dissociées. L'une, notamment l'implicite, étant quand même une notion, j'ai envie de dire, un peu plus ésotérique, mais surtout un peu plus avancée. Alors, pourquoi ésotérique ? Parce que finalement, la volatilité implicite, c'est une notion qui, j'ai envie de dire, d'un market maker à l'autre pour le pricing d'options ou typiquement d'un courtier à un autre. Vous aurez des volatilités implicites qui peuvent être différentes selon que l'on prenne un champ plus ou moins grand sur le périmètre des options. Donc, en fait, on n'a pas une volatilité implicite, on a des volatilités implicites. Et quand on veut, en plus, les trouver par calcul, on les cherche par itération. Donc, on a une formule derrière qui est la formule de base de Black & Scholes, certes, mais derrière, on a une approche itérative, une approche sur un certain périmètre qui peut varier. Résultat, on n'a pas une volatilité implicite, mais des volatilités implicites. C'est de toute façon la même chose, finalement, que sur la volatilité historique, en prenant, par exemple, les bandes de Bollinger, on aura une certaine volatilité historique puisqu'on aura une certaine formule. En changeant les paramètres de Bollinger, on va avoir une certaine autre volatilité historique. En prenant les bandes de Kettner, on va avoir forcément une autre volatilité historique. Donc, finalement, même en volatilité historique, on n'en a pas une figée unique, on en a bien plusieurs. Et j'ai envie de dire que là, c'est la même chose pour un petit peu tout. Eh bien, une fois de plus, même pour la volatilité, on n'a pas, j'ai envie de dire, le Graal. On a des indications que l'on doit prendre, donc, avec des pincettes et que l'on va remettre en perspective dans une analyse un peu plus globale, une analyse un peu plus complète. Voilà. Mais ce soir, donc, je l'ai dit, on va parler du Brexit et par cette approche de volatilité, avant de faire un saut sur le Brexit, je voulais quand même vous poser les bases, poser les fondements de ce qui est la volatilité. La volatilité, donc, vous l'avez bien compris, pour résumer, ça ne parle pas de direction, ce n'est pas directionnel, ça parle justement d'enveloppe et donc, ça peut aller dans les deux sens. La volatilité ne nous permet pas d'anticiper si on doit acheter ou vendre, mais ça nous permet, j'ai envie de dire, d'anticiper si on doit sortir, entrer ou si on doit poursuivre quand on est en position et ça nous permet surtout de poser des bornes, en fait, et c'est pour ça que ça nous permet finalement de savoir où on en est par rapport à ces bornes et donc de rentrer, sortir ou de rester en position encore. On va regarder ça après sur les graphiques plus concrètement, mais comprenez bien que la volatilité, c'est bien ça. Si je devais faire une métaphore, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien les métaphores, eh bien, la volatilité, c'est un petit peu l'équivalent d'un cercle que l'on aurait autour du centre du cercle, donc d'un point central autour duquel on tracerait un cercle et donc d'un côté pour aller du centre du cercle jusqu'au cercle lui-même, donc jusqu'à sa périphérie, eh bien, on peut soit prendre un chemin direct par finalement le rayon, soit on peut taper les deux bornes et donc aller en haut et en bas, enfin, à droite ou à gauche si on veut, puisque c'est un cercle et donc on est plutôt sur le diamètre et dans les deux cas, on va voir le même cercle. Vous voyez, la volatilité, eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que par rapport à cette métaphore, vous n'avez pas la direction, on peut très bien taper les deux bornes et on est sur un diamètre, donc on a fait le diamètre total de notre cercle. La volatilité reste identique que si on avait fait que le rayon, c'est-à-dire uniquement le chemin du centre vers la périphérie. Donc on n'est pas sur une notion, je le répète, mais grâce à cette métaphore, vous le comprenez bien, on a le même cercle que l'on tape par, finalement, le rayon ou par le diamètre. Voilà, donc sur les cours, c'est pareil et sur les cours, on va jeter un oeil, voilà, désormais sur, eh bien, le Wallmaster. Donc sur le Wallmaster, là, j'ai affiché le FTSE 100. Donc le FTSE 100 qui, lui, eh bien, vous voyez, en daily, en bougie quotidienne, eh bien, avait sa vie avant le Brexit. il oscillait en haut, en bas, en haut. Donc un retour, vous voyez ici, on est le 23 juin 2016, sur la dernière bougie tout à droite, voilà, sur du 6300 à peu près, on est même quasi monté à du 6400, on va afficher la bougie exactement. et, alors là, oui, on ne peut pas la voir parce qu'elle se met plutôt à droite, mais ce n'est pas grave. Enfin, vous voyez, à l'oeil, on est sur du 6300, 6400, sur une belle bougie verte qui poursuivait un mouvement de hausse précédent. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ont un peu suivi l'affaire ? Eh bien, les marchés ont, cette semaine-là, depuis, finalement, la fin de semaine précédente et surtout, surtout depuis le lundi, donc le lundi de notre fameuse semaine où le Brexit a eu lieu, eh bien, on pariait, en quelque part, on pris position sur la non-sortie du Royaume-Uni suite à ce vote. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et du coup, on va avancer d'un cran, de deux crans même. On a effectivement deux bougies rouges. Donc là, on est sur le 24 juin et là, le 25. et non, le 27, parce que c'est le lundi. Effectivement, le 24 était un vendredi. Donc en fait, on a le marché qui s'est totalement retourné et qui nous a totalement pris au dépourvu puisqu'on est passé donc de 6'003 à du sous-6'000, 5'008 sur le FTSE. Et ça, c'est l'exemple, j'ai envie de dire, le plus calme, en quelque part, sur le FTSE parce qu'ensuite, lorsque les séances continuaient d'avancer, mis à part ce lundi, effectivement, qui a poursuivi cette baisse, on est dès mardi, finalement, et dès mercredi, voilà, revenu sur le point d'entrée, c'est-à-dire sur le départ. Et ensuite, on a même dépassé pour revenir à ce jour au moment où on parle sur les 6'500 en ayant fait un plus haut vers les 6'600. Donc en fait, sur notre FTSE, c'est-à-dire sur l'indice, sur l'équivalent du CAC, mais à Londres, on est véritablement sur quelque chose qui est non seulement revenu au point d'entrée, mais qui en plus l'a dépassé. Donc on est, j'ai envie de dire, du côté de Londres, peut-être un peu confiant par rapport à ce qui vient de se passer. Contrairement au moment même où ça s'est passé, où les opérateurs ont un petit peu surréagi, on est désormais revenu sur un mode confiance. En tout cas, c'est ce que l'on pense à première vue. On va regarder qu'il y a une autre raison à cela. Et l'autre raison, avant d'y venir, je voulais donc vous faire part d'une chose qui est effectivement cette bande, vous voyez, qui s'écarte ici, qui est donc la bande de Bollinger. C'est un petit peu l'objet de ce soir, la bande de Bollinger qui, somme toute, s'écarte, mais qui s'écarte de manière, j'ai envie de dire, classique, standard. Et là, vous voyez, typiquement, on est sur le diamètre, c'est-à-dire la métaphore de ce que je vous disais précédemment. On a tapé, finalement, la bande basse et on est revenu sur la bande haute de notre volatilité. Donc là, on a une volatilité de 5'008 à 6'006. On n'a pas 1'000 points, mais quasiment 1'000 points en quelque part, entre le plus bas et le plus haut qui s'est fait, finalement, en à peu près une semaine. Donc voilà, c'est l'objet, eh bien, de cette bande de Bollinger qui est l'indicateur que moi, j'utilise régulièrement, que beaucoup de personnes utilisent à travers le monde, qui sont, voilà, qui est l'indicateur de référence pour la volatilité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces bandes de Bollinger, le principe, c'est que les cours sont statistiquement environ à 95% du temps à l'intérieur de ces bandes de Bollinger. Donc on a de ci, de là, comme par exemple ici, vers, vous voyez, mi-avril, ou même par ici, vers décembre, voilà, début décembre de l'année dernière, ou même là, avant le Brexit, vers mi-juin, et puis là, évidemment, après le Brexit, donc vers ce début juillet, on est effectivement en sortie de bande de Bollinger, et ça, ça représente à peu près 5% du temps des cours. Donc en fait, on est 5% du temps en dehors des bandes de Bollinger et 95% du temps dans les bandes de Bollinger. Cependant, comme vous pouvez le constater, les bandes de Bollinger, elles ne sont pas statiques, elles bougent. Elles-mêmes vont aller tenter de rejoindre lorsque justement les cours en sortent, comme typiquement par ici, en ce début juillet, et bien les bandes elles-mêmes s'écartent pour tenter de rejoindre finalement les cours. Donc elles s'adaptent justement à cette volatilité. Donc la volatilité, ça se matérialise typiquement par ces bougies de type cierge, donc on n'est pas sur des bougies d'agrément, d'intérieur, vous savez, les bougies plutôt peu hautes, avec une base assez large, généralement parfumée, que l'on met dans son salon ou dans la salle de bain. Donc là, on est typiquement sur ce que l'on trouve dans les églises, les temples, etc., on est sur des cierges. Donc la volatilité, c'est ça. C'est justement ce type de bougies qui sont assez atypiques et qui, dans un passé récent, vous voyez, ne se retrouvent pas forcément tous les jours. Donc la volatilité, c'est quelque chose qui nous emmène loin d'où on est. La volatilité, le problème, c'est que quand on est dans le mauvais sens, eh bien, on se prend une paume assez conséquente sur notre position. Donc il faut absolument, absolument maîtriser le risque. Donc bon, ce n'est pas l'objet du webinaire de ce soir, mais il faut absolument, en période de volatilité, et on est en période de volatilité puisque les bandes de Bollinger s'écartent, absolument, encore plus qu'avant, mettre sa ceinture de sécurité sur les marchés ou dit autrement, absolument mettre un stop sur chaque position. Parce que la volatilité peut nous entraîner eh bien, loin du point d'entrée et quand on est dans le mauvais sens, loin du point d'entrée, ça veut dire en forte perte pour notre capital. Donc d'énormes moins-values. D'où, pour ceux qui me connaissent, toujours cette gestion du risque, cette gestion du risque, notamment un risque constant avec le risque manager qu'il y a ici. Voilà, le risque manager, ce n'est pas l'objet du cours de ce soir, mais c'est vrai que c'est le type d'outil qui est disponible dans le Wallmaster et qui vous permet, quoi qu'il arrive, de maîtriser le risque et donc de ne pas vous faire piéger par ces hausses de volatilité soudaines. La volatilité, elle se voit donc avec les bandes de Bollinger. La volatilité, elle est importante à regarder visuellement. Ici, vous voyez très bien, là on est quoi ? On est début avril de cette année, vous voyez, sur un effet range au niveau des cours, sur de faibles amplitudes et du coup, on a une volatilité qui s'écrase. Donc on est sur ce que l'on appelle un squeeze de volatilité et généralement, après un squeeze, vient une période de hausse de volatilité parce que les cours sont compressés un petit peu à la manière d'une figure de type fagnon, triangle ou drapeau où à un moment donné, soit les ours, soit les taureaux, c'est-à-dire soit les haussiers, soit les baissiers, soit les boules ou les bires, prennent le dessus et finalement, nous emmènent vers des plus hauts comme c'est le cas ici ou pourquoi pas des plus bas si les ours avaient gagné à tout hasard. Bon là, ce sont les boules qui ont gagné, les taureaux. Donc effectivement, on a, après généralement, un squeeze de volatilité qui est, donc je l'ai dit, l'équivalent un petit peu d'un point de vue analyse technique d'une figure de triangle ou de fagnon où on a les cours qui sont encadrés qui n'arrivent pas à sortir d'une consolidation à l'horizontale. Quand ça se termine en triangle, c'est parce que ça se compresse de plus en plus et puis on a une explosion, une sortie, alors par le haut pourquoi pas, ça aurait pu être par le bas parce que comme je vous le dis, eh bien la volatilité, ça ne nous dit pas vers où ça peut aller. Il y a d'autres moyens pour cela, évidemment, typiquement. Alors ce n'est pas le cas ici, on n'est pas sur un beau triangle, mais si on était sur un beau triangle sur cette partie-là, vous voyez, ça, c'est-à-dire de mi-février jusqu'à l'entrée, c'est-à-dire vers début mars, pendant un mois, on a eu un mât qui montait. Donc un mât qui montait, puis un triangle, ça veut dire que les probabilités sont pour une poursuite et bien du mouvement, donc un mouvement de hausse. Alors je l'ai dit, ce n'est pas techniquement un triangle, mais en fait, ce squeeze de volatilité, lui, nous rappelle quand même cette figure en quelque part de triangle. C'est un peu le même principe de toute façon d'un point de vue psychologie derrière sur les marchés. N'oubliez jamais que tout ce qui est technique derrière, ce ne sont pas des mathématiques, c'est bien de la psychologie du marché qu'il s'agit. C'est ça qui fait bouger les cours, c'est ça qui fait bouger nos indicateurs et c'est ça que l'on regarde quand on regarde des chiffres ou des courbes qui sont juste la matérialisation finalement de la psychologie. Juste un petit mot à ce sujet, parlons des chiffres. Je vais vous donner un petit exemple. Si jamais les cours, donc ça n'a rien à voir avec le footsy, mais prenons l'exemple de quelque chose qui cote à 50, si jamais on avait 50, enfin quelque chose qui cote autour de 50, si on avait un actif qui cotait 51 puis qui ensuite passe à 49, il a donc une moyenne moyenne autour de 50. 51 vers 49, on est sur une moyenne de 50. Généralement, en moyenne mobile, on est même sur une moyenne mobile qui donc descend et qui est autour de 50. Si jamais on prenait un autre actif qui cotait 60 et qui a son cours qui dévisse et qui tombe sur 40, à ce moment-là, on a également une moyenne mobile qui descend et qui vraisemblablement se situera autour de 50 aussi. Dit autrement, des indicateurs typiquement comme les moyennes mobiles nous donnent des indications mais ne nous donnent pas des indications sur la volatilité, sur l'amplitude, sur le... sur le... finalement, la dureté du mouvement ou, j'ai envie de dire, sa violence. Et cette violence, quand on passe de 60 à 40, même si derrière, mathématiquement, on a une moyenne à 50, eh bien, vous voyez, c'est quand même autre chose qu'un actif qui passe de 51 à 49 et qui aurait finalement, sur d'autres indicateurs comme la moyenne mobile, eh bien, quelque chose qui ne paraîtra pas au niveau de la violence. et c'est pour cela qu'on a besoin de ces bandes, de ces enveloppes affichées à l'écran qui nous donnent justement ce passage d'une borne haute pour l'exemple que j'ai donné vers une borne basse. On pourrait très bien voir l'inverse, d'une borne basse vers une borne haute. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs sur... Vous voyez le foot-see là ? Borne haute, on va vers la borne basse, puis on remonte vers la borne haute, puis on redescend vers la borne basse, puis on remonte vers la borne haute, puis la basse, puis la haute, etc., etc., etc. Évidemment, je l'ai dit, difficile de prendre position uniquement avec les bandes de Bollinger puisque c'est un indicateur qu'il y a des bornes qui elles-mêmes évoluent. Donc difficile quand on est ici d'anticiper que la borne basse sera véritablement... En tout cas, que le point basse sera véritablement ici. Mais en tout cas, quand on est sur la borne haute, la logique veuille que l'on redescende vers le bas. Et ensuite, le bas, évidemment, suit les cours et donc s'adapte pour ne pas laisser les cours en dehors des bandes de Bollinger plus de, statistiquement, 5% du temps. C'est pour cela qu'on a cet effet de bande qui s'écarte. Et puis ensuite, quand on est à l'intérieur et qu'on revient vers le milieu et qu'on repasse de l'autre côté, on fait le diamètre, à ce moment-là, effectivement, on a la volatilité qui s'estompe. Une autre chose qui peut être utile, je le disais en introduction, les bandes de Bollinger, notamment pour la volatilité, peut nous aider à savoir si on peut conserver notre position ou si on doit sortir de position. Et typiquement, si d'aventure, on était ici et qu'on avait pris, évidemment, dans le bon sens, donc à la baisse, à ce moment-là, à ce moment-là, eh bien, on peut utiliser la bande de Bollinger pour se dire que lorsque l'on est sorti de la bande, eh bien, c'est au moment où on revient à l'intérieur de la bande et que c'est confirmé, à ce moment-là, on peut prendre nos bénéfices dit autrement, sortir de position. Donc là, typiquement, sur cette bougie verte, une fois qu'elle est confirmée, évidemment. C'est le cas, par exemple, ici, si certains, par exemple, ont suivi récemment ce pullback haussier qui est donc assez intéressant et assez haut, eh bien, effectivement, vous voyez bien que là, désormais, depuis cette bougie verte, d'ailleurs, c'est-à-dire depuis, finalement, il y a deux jours, depuis le 5 juillet, eh bien, on est confirmé que l'on est retourné à l'intérieur des bandes de Bollinger ou dit autrement, pour ceux qui étaient haussiers, c'était le moment, le 5 juillet, de prendre leurs bénéfices, vos bénéfices. Alors, je vais fermer ce petit chapitre qui était quand même, je pense, assez intéressant sur l'approche que l'on peut avoir par rapport aux bandes de Bollinger, ce que l'on peut en déduire, ce que l'on peut voir avec cet indicateur sur la volatilité, sur les conditions du moment et notamment sur le FTSE, vous voyez qu'on a des bandes qui s'écartent quand même assez fortement, donc on est en pleine expansion de volatilité, on vient de faire le diamètre, donc dit autrement, prudence, reste de mise, même si, effectivement, le FTSE est un cas particulier parce que lui a non seulement retrouvé son niveau d'origine, mais en plus, il l'a dépassé, il partait d'ici avant le Brexit vers 6400, un rondisson et il est remonté vers du 6006 et là, aujourd'hui, il est autour de 6005, alors, au moment où on parle, donc on est sur quelque chose qui est assez atypique et on va voir pourquoi. Et pour voir pourquoi, il faut faire un saut sur le marché que j'affectionne plus particulièrement et donc le marché, bah typiquement, d'échange en jetant un oeil sur, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien ce qu'il y a écrit sur, voilà, cet article, mais c'est pas cet article qui fait que, c'est juste une confirmation du discours de la Bank of England, c'est-à-dire la BOE donc la Banque centrale d'Angleterre qui, récemment, eh bien, a dit, a affirmé, mais le marché avait bien compris avant ça, de toute façon, que ça allait être le cas, eh bien, que le Royaume-Uni qui est entré dans une période d'incertitude et d'ajustement économique important fait que les efforts de la Banque d'Angleterre ne permettront pas immédiatement d'effacer complètement la volatilité économique et financière que l'on peut attendre durant cet ajustement, mais que le cœur de ce système qui est très solide, au-delà du fait qu'on peut observer la volatilité, on peut voir les choses beaucoup bouger, mais surtout, le système, et c'est ça qui est important, sera présent pour qui veut acheter une maison ou pour un entrepreneur avec un projet viable. Dit autrement, en fait, ce que veut nous dire la Banque centrale d'Angleterre, c'est qu'elle sera là, elle l'a prouvé d'ailleurs avant le Brexit, puisqu'elle avait fait un quantitative easing assez important qui était même en relatif, c'est-à-dire en rapport au pays, qui était même le plus important de l'OCDE. On est sur une banque d'Angleterre qui est très active et qui sera là pour soutenir l'économie et très vraisemblablement, ce que le marché attend, eh bien, on va jeter un œil sur le petit calendrier de la BEE, vous voyez, le 14 juillet 2016, alors en France, on fera la fête, mais en Angleterre, il devrait, c'est ce que le marché attend, également faire la fête sur les marchés pour une autre raison, c'est parce que la banque d'Angleterre, les probabilités sont désormais, en tout cas le consensus se tourne vers ça, forte probabilité pour une baisse des taux d'intérêt, des taux directeurs de la banque d'Angleterre. Donc dit autrement, le marché sera soutenu et avec de l'argent moins cher, les opérateurs vont se remettre logiquement à acheter, à acheter des actions notamment et des actifs et pourquoi pas de la dette s'il le faut. Donc en fait, on est véritablement sur une banque d'Angleterre qui soutient le marché, sur un premier effet qui est un peu un effet donc, j'ai envie de dire, structurel puisque derrière la banque d'Angleterre et même fondamental puisque la banque d'Angleterre se met en ordre de marche et on a un deuxième effet qui est plus technique et plus lié aux corrélations entre les actifs et qui est un effet plutôt conjoncturel qui est l'effet suivant et là, je vais vous afficher GBP slash USD c'est-à-dire la livre sterling face au dollar américain notamment et vous voyez, on a cet effet d'ajustement sur la livre sterling face au dollar mais face aux autres devises on va l'afficher ensuite avec face à l'euro et vous voyez qu'on a typiquement une dépréciation très forte de la livre sterling dit autrement depuis ce fameux 24 juin 2016 on a une dépréciation de la livre qui s'apparente à une quasi-dévaluation sauf que c'est le marché qui vient de le faire donc on peut pas appeler ça une dévaluation puisqu'une dévaluation c'est véritablement une volonté politique généralement qui doit être derrière là c'est plus une volonté du marché de déprécier la livre et du coup cette dépréciation fait qu'on a un ajustement notamment sur le footsy qui s'est opéré et c'est pour ça que le footsy avec cette dépréciation qui s'apparente à une dévaluation et bien lui-même est réajusté donc en gros 10% de décalage sur la livre en dépréciation équivaut à peu près à une dizaine de pourcents donc à l'équivalent en réajustement positif sur le footsy c'est pour ça que le footsy est le seul le seul indice qui a pu bénéficier de cet effet qui est revenu donc à son point d'origine et qui l'a même dépassé grâce à cet effet technique couplé à l'effet structurel dont je vous ai parlé sur la banque d'Angleterre qui sera bien présente on a plus de craintes en zone euro parce que la banque la banque centrale européenne c'est vrai qu'elle a encore des munitions mais regardez le cb ici elle est déjà à 0% donc en fait le taux directeur est déjà à 0 évidemment on peut toujours passer en territoire négatif comme l'a fait la banque nationale suisse comme l'a fait la banque of japan mais visiblement ce n'est pas ce que Mario Draghi laisse présager pour l'instant en tout cas donc on est sur plus d'incertitudes en plus on est sur quelque chose qui est véritablement avec une inertie un peu plus grande en zone euro c'est pour cela que derrière quand on regarde typiquement le CAC qui est quand même voilà l'indice phare que tout le monde en France regarde et bien vous voyez le 23 juin nous étions sur du 4004 quasiment 4005 et puis on a eu après un magnifique gap baissier et puis un retour sur du 3000 3009 et bien un retour vers le haut certes le fameux pull back qu'on a eu sur le FTSE aussi mais qui n'est pas revenu sur le point d'entrée donc on n'est pas revenu à du 4004 4005 et non seulement on n'a pas fait ça mais donc on n'a pas fait des plus hauts non plus comme sur le FTSE donc en fait entre le CAC et le FTSE on a bien le même effet d'un point de vue mouvement c'est à dire une baisse violente puis une hausse puis une baisse regardez une baisse violente puis une hausse puis une baisse sauf que la volatilité évidemment sur le FTSE est plus grande et cette volatilité mais c'est pas la volatilité qui fait bouger c'est parce que justement il y a cet effet structurel couplé à l'effet conjoncturel dont j'ai parlé qui fait que les opérateurs ont réajusté le FTSE et que désormais il est donc plus haut qu'avant le Brexit alors à ça on peut ajouter l'optimisme et effectivement le flègue mais aussi anglais qui fait que malgré le Brexit ils ont confiance malgré le Brexit voilà c'est quand même un choix qui vient avant tout d'eux-mêmes donc ils ont j'ai envie de dire en tout cas c'est ce qui ressort c'est un peu la cerise sur le gâteau c'est pas ce qui fait puisque j'ai expliqué les précédentes raisons mais ce n'est pas ce qui fait bouger les cours mais en plus on a ce côté où UK s'en sortira certainement mieux que la zone euro et que l'Europe continentale de manière générale sur ce Brexit aujourd'hui on est un petit peu trop encore la tête dans le guidon un petit peu trop proche de ce fameux Brexit pour effectivement et bien véritablement en tirer les conclusions finales mais en tout cas c'est mon opinion on tout porte à croire qu'après un trou d'air qui est un trou d'air légitime sur notamment les indices PMI on l'a vu en Angleterre récemment sur d'autres indicateurs on va avoir un petit trou d'air mais à terme et notamment grâce à cette dévaluation grâce à ce soutien de la banque d'Angleterre grâce à ce soutien des actifs grâce au fait que d'un point de vue politique même si c'est un peu le marasme un petit peu bizarre ils sont pragmatiques et les anglais vont très certainement en tout cas ils en parlent déjà faire en sorte que tout sera mis en oeuvre pour retenir et bien les capitaux même s'il y a eu un trou d'air même si je le répète c'est un petit trou d'air passager et bien à terme notamment dans 6 mois dans 1 an notamment et bien on fera le bilan et vous c'est mon opinion il sera fort à parier que UK s'en sortira mieux que notamment la France l'Allemagne l'Italie l'Espagne etc donc la zone continentale donc en fait il faut rester confiant sur les marchés s'adapter et prendre voilà prendre acte de ce qui a été décidé de ce qui est fait voir où sont les opportunités et notamment les opportunités et bien elles étaient sur GBPUSD et je vais vous faire part d'un voilà d'un dernier chapitre qui est un petit peu le sentiment que j'avais eu à l'époque alors revenons sur GBPUSD qui est la devise de voilà de prédilection pour le Brexit et bien là on est en daily donc on ne le voit pas tout à fait donc on va zoomer en une heure voilà et là on zoom en une heure et en revenant un petit peu en arrière voilà en se mettant bien comme ici voilà bien comme ça évidemment c'est opportun de se mettre comme cela mais vous voyez ici on est sur les jours précédents donc là le 21 le 22 et puis le fameux 23 journée du vote pour lequel effectivement et bien ça a monté alors sur le marché d'échange il n'y a pas de clôture entre le 23 et le 24 d'ailleurs entre deux séances intra-week il n'y a pas de clôture on est bien sur quelque chose qui est en continu donc en fait vous voyez les dernières bougies là de 21h puis 22h puis même celles de 23h étaient des bougies haussières d'un point de vue GBPUSD dit autrement on avait confiance sur l'issue du vote en ce fameux 23 juin 2016 jusqu'à 23h jusqu'à minuit quasiment on avait confiance sur l'issue et on pensait enfin le marché pensait la plupart des opérateurs en tout cas pensaient que ça allait être un rejet du Brexit évidemment à partir de minuit on a eu vent des premiers échos pour ceux qui ont veillé cette nuit là souvenez-vous et on a eu la première bougie rouge assez importante qui ensuite effectivement dès voilà une heure du matin mais c'est à minuit que ça a commencé à dégringoler alors cette première dégringolade elle était un petit peu normale il y avait des rumeurs après une si belle hausse il est normal qu'on réintègre de toute façon comme vous avez bien compris la bande de Bollinger donc il est logique de réintégrer la bande de Bollinger mais là cette bougie là c'est véritablement j'ai envie de dire la capitulation des opérateurs lorsque on apprenait peu à peu en cette fameuse nuit en ce début de 24 juin que eh bien les sondages sortis des urnes commençaient et les dépouillements les premiers dépouillements commençaient à donner à basculer en faveur du Brexit et voilà et ça a continué pendant toute la nuit pendant toute la nuit alors là on doit descendre vous voyez la bougie est tellement énorme que là alors là d'un point de vue volatilité alors je vais cliquer sur la petite croix pour remettre tout ça en perspective voilà et en remettant tout ça en perspective eh bien malgré ça c'est assez délicat voilà alors là on a véritablement notre volatilité on est carrément sortis de toutes les bornes jusqu'à voilà du 6h du matin où c'était un petit peu la fin du mouvement et où ensuite eh bien tout le monde s'est réveillé avec une entre guillemets une gueule de bois alors maintenant vous allez me dire oui mais comment faire pour anticiper pouvait-on anticiper non en fait on ne peut pas anticiper cependant je vais quand même juste pour information vous montrer et donc je vais revenir sur voilà ça sur ce que j'avais publié le 22 juin c'est-à-dire la veille du vote donc on n'était même pas le 23 mais bien la veille du vote à 22h donc avant que les premiers bureaux ouvrent le lendemain eh bien à 8h voilà à 7h de mémoire ou à 8h je ne sais plus enfin bref en tout cas avant que le vote ait commencé je ne vais pas tout vous lire mais l'idée ça se trouve sur univers bourse j'avais publié GBP bigger is the problem bigger is the opportunity et c'est vrai qu'en quelque part on était à la veille du référendum britannique et c'est vrai qu'on pouvait se poser la question quand même sur ce fameux risque de Brexit et si jamais d'aventure il venait à venir on ne sait pas s'il allait venir parce qu'il faudrait véritablement une boule de cristal pour le savoir c'est vrai que tout le monde dans le consensus les bookmakers même étaient sur un autre scénario mais soit la journée de demain risque d'être un peu différente parce que quelle que soit l'issue la volatilité pourrait bien faire son grand retour au fur et à mesure des heures qui passent comme à l'époque du brasier des subprimes des incertitudes de la zone périphérie européenne de la tragédie grec du hard landing chinois souvenez-vous le 24 août 2015 le hard landing chinois notamment bon bref pour ne citer que les principaux événements marquants donc en fait la différence entre ces précédents événements et le fameux 23 juin qui à l'époque avait lieu le lendemain c'est justement que la date de l'aléa ici est connue contrairement aux autres grands problèmes entre guillemets où finalement ça surprenait les opérateurs là on était sur une date connue et donc cette caractéristique qui était précieuse pour nous intervenants de marché et bien c'était l'idée c'était d'en profiter et donc je n'avais pas de boule de cristal mais effectivement je pensais quand même qu'un GBP qui était actuellement à l'époque autour GBP USD c'est à dire la courbe que l'on vient de voir précédemment qui était autour de 1,47 à l'époque pouvait chuter en se diriger pourquoi pas vers 1,10 alors ça c'était l'objectif ultime qui est pourquoi pas toutefois toujours atteignable soit son niveau de début 1,85 jamais retrouvé depuis et surtout cassant un support ultime des 1,35 voilà ce sera d'ailleurs certainement le niveau des 1,35 donc autour des 1,35 que tentera de défendre la BOE la Banque of England épaulée par les banques centrales alliées donc on était à l'époque sur 1,47 le 22 juin on est même effectivement monté vers 1,50 regardez bien on était monté voilà vers les 1,49 90 1,50 1,59 1,18 vous voyez donc on a une petite mèche rebelle autour au dessus de 1,50 mais c'est vrai que peu importe parce que ça on pouvait également l'anticiper puisque sur GBPUSD le stop il fallait le mettre franchement au delà de 1,50 avec de la marge pour ne pas être la proie de mèche piégeuse soit un excellent ratio gain sur risque d'au moins 10 d'accord donc là vous avez typiquement devant vous un exemple voilà de c'est pas une prédiction c'est une opinion c'est une prévision c'est une c'est un un pari effectivement les probabilités étaient faibles que ça arrive mais c'est arrivé et du coup il fallait en profiter et pour en profiter effectivement autour des 1,47 la veille montée vers 1,50 sans toutefois dépasser franchement les 1,50 donc un stop bien au dessus et bien on se dirige suite au Brexit vers les indices alors les indices ne sont pas atteints puisque c'est un objectif très ambitieux mais en tout cas effectivement ça a réagi autour des 1,35 vous voyez la zone à défendre zone qui d'ailleurs a ensuite été en gap en week-end et puis désormais on se dirige sous les 1,35 avec les 1,35 vous voyez qui sont désormais et bien en résistance donc voilà un mouvement qui ensuite se poursuit se poursuit sous les 1,35 et qui désormais et bien dégringole sous les 1,35 sous les 1,35 pour descendre même sur les 1,30 voire à l'heure où on parle désormais on parle des 1,28 1,29 donc en fait peu à peu on se dirige vers 1,10 je ne sais pas si on ira typiquement à 1,10 parce que effectivement les banques centrales vont être à l'oeuvre pour essayer de contrer ça on va avoir des annonces politiques on va avoir aussi j'ai envie de dire d'autres sujets qui vont venir notamment les banques italiennes donc on va laisser peu à peu tranquilles nos amis anglais mais c'est vrai que peu à peu de 1,50 de 1,47 à l'origine on passe vers 1,30 voire 1,20 et quelques donc plutôt vers les 1,10 que les 1,50 voilà je me remets en journalier voilà et là désormais vous voyez qu'on est sur une très forte volatilité au niveau de GBPUSD voilà désormais je vais laisser place à Libel parce que moi j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire notamment sur le Brexit même s'il y a encore beaucoup de choses à dire et sur la volatilité appliquées un petit peu à ce cas concret donc toujours gardez vos ceintures de sécurité gardez vos airbags mettez vos stops mettez vos stops large puisque plus la volatilité est grande et plus évidemment les mouvements verticaux sont amples on l'a dit en introduction on l'a vu ensuite concrètement donc les stops doivent être ajustés adaptés à la volatilité et typiquement derrière notamment les bandes de Bollinger voilà et pour aller un cran plus loin au-delà des bandes de Bollinger je vais passer la main donc à Libel qui et bien va vous parler d'un d'un autre indicateur qui qui va vous donner un cran plus loin en fait d'autres indications notamment sur cette volatilité pour essayer bon pas de la maîtriser parce que c'est pas possible de la maîtriser en totalité mais au moins au moins essayer et bien de ne pas se faire piéger par cette volatilité avec le VBA voilà et moi je je vous dis à tout à l'heure pour des questions réponses écoutez monsieur Riau merci beaucoup pour votre échange déjà je pense que vous avez eu beaucoup de choses à nous annoncer lors de cette lors de cette lors de ce webinaire ce soir qui effectivement s'intéressait au Brexit et effectivement à tous les événements donc liés à cet événement effectivement aujourd'hui comme vous le savez dans votre Wallmaster Trader XE vous avez des outils et des méthodes prêtes à l'emploi et notamment donc ce soir on va s'intéresser au Volatility Band Advisor puisque le thème du moment c'est effectivement de traiter la volatilité sur les marchés qui est donc un outil qui travaille en corrélation et bien évidemment avec les bandes de Bollinger mais également qui va regarder et utiliser le Squeeze de Carter et également l'ADX voilà donc l'objectif n'est pas forcément effectivement de détailler dans sa complétude cette méthode néanmoins effectivement plutôt de regarder un petit peu comment est-ce qu'elle a pu réagir suite au Brexit Benoît bien évidemment suite à cet événement du 24 juin et de voir un petit peu effectivement comment elle a pu se comporter voilà donc très simplement j'espère que vous voyez tous bien mon écran je vais reprendre moi de façon très simple le CAC 40 alors je vais en premier lieu me mettre sur une sur une période jour d'accord ce qui nous permettra voilà d'avoir un premier aperçu donc si vous voyez tous mon écran vous remarquerez qu'en période jour il est assez difficile de travailler avec le Volatility Band Advisor qui est une méthode prête à l'emploi ajoutable à votre Wildmaster et qui va en fait tout simplement à l'aide des bandes de Bollinger du Squeeze de Carter et de la DX vous détailler effectivement les différentes phases donc en fait vous avez quatre phases qui sont analysées grâce à cette méthode les phases de Squeeze que vous retrouvez ici en bleu donc comme Benoît Fernandez-Riou vous l'annoncez effectivement avec un écart des prix assez faibles en période de range et bien évidemment les phases que vous voyez en vert fluo et en rouge fluo qui sont les phases d'accélération haussière et les phases d'accélération baissière donc pour qu'on puisse effectivement poser mes mots je vais juste vous les montrer très simplement avec ces petits numéros donc les phases 1 que vous voyez effectivement comme annoncé ici qui sont les phases de Squeeze les phases bleues où effectivement on a un resserrement des bandes de Bollinger qui après logiquement vont effectivement nous donner un premier signal exploitable de volatilité de la valeur vers le haut ou vers le bas comme vous l'a dit Benoît Fernandez-Riou bien évidemment les bandes de Bollinger ne vous amènent pas forcément toujours à prédire l'avenir néanmoins effectivement la corrélation entre la courbe des prix et les bandes de Bollinger vous permettent effectivement de définir ces différentes phases et d'essayer de conjecturer des prises de position voilà pourquoi est-ce que je me suis mis en jour au début tout simplement et très simplement c'était pour essayer de voir un petit peu comment s'est comporté le Volatility Band Advisor pendant la période du Brexit donc quand on regarde un petit peu de façon très simple et je vais un petit peu zoomer dans mon Wallmaster sur la période de juin donc là effectivement on est le jour du Brexit c'est difficilement exploitable c'est difficilement exploitable en journalier que d'utiliser les différentes phases néanmoins effectivement et c'est là effectivement que j'attire votre curiosité je vais me placer en semaine donc en weekly pour essayer effectivement de prévoir et de voir un petit peu comment a travaillé le Wallmaster pendant cette date alors je vais d'abord effacer tous ces numéros puisqu'ils n'ont aucun sens sur une période de temps différente et on va voir un petit peu comment s'est comporté le Volatility Band Advisor sur cette période donc effectivement là vous l'aurez remarqué vous l'aurez constaté j'ai choisi comme période de temps une semaine l'objectif étant effectivement d'essayer de voir un petit peu comment le Volatility Band Advisor a pu nous donner certains signes exploitables en amont de cet événement du 24 juin qui est le Brexit donc effectivement quand on regarde sur le début de la période 2016 et c'est pour ça que je vais même dézoomer en regardant le PX1 vous voyez que vous avez une continuation enfin plutôt on a alterné les phases de squeeze qui sont les phases bleues que vous voyez ici et les phases d'accélération et de continuation baissière que vous voyez ici que je suis en train de montrer avec ma souris donc bon très simplement quand on remarque effectivement qu'on a une période de squeeze puis une phase d'accélération baissière puis une continuation baissière puis de nouveau une phase de squeeze et rebelote ceci une fois deux fois trois fois sur la période de 2016 on va regarder aussi sur une unité inférieure comment s'est comporté le Wallmaster c'est déjà un premier signe qui est exploitable puisque si je trace une ligne toute bête effectivement au niveau des prix je remarque bien qu'on est globalement dans une tendance baissière depuis un certain temps sur l'indice du CAC 40 en se mettant sur une unité de temps inférieure puisque comme vous le savez tout l'intérêt du Wallmaster Trader XE c'est cette capacité à travailler de façon multicritère et multipériode je vais me positionner maintenant sur du 15 minutes ce qui va pouvoir tout simplement me permettre d'avoir une confirmation effectivement de cette première interprétation sur cette période alors effectivement comme vous le voyez ici lors de le Volatility Band Advisor alterner donc sur ces courtes périodes je vais essayer de zoomer un peu plus pour que vous puissiez mieux voir alterner sur ces sur ces courtes périodes alors hop je vais me remettre de façon normale et je vais aller à la période du Brexit vous voyez donc là très simplement on a une attitude qui est totalement différente du module Volatility Band Advisor où on alterne effectivement les différentes phases de squeeze et les phases d'accélération haussière d'accord donc comme vous le voyez les phases bleues qui sont les phases de squeeze et les phases vertes fluo et vertes claires qui sont les phases effectivement d'accélération haussière effectivement la continuité de ces différentes phases vous amène effectivement à une première interprétation quand vous travaillez sur une unité de temps aussi petite qu'est celle-ci à vous dire effectivement suite à une redondance d'événements d'événements haussiers sur le CAC 40 en travaillant sur une unité supérieure et là effectivement on allait sur une unité beaucoup plus lointaine qui est la semaine puisqu'on a vu qu'en journalier c'était difficilement exploitable on a un contraste qui est globalement intéressant et à ce moment-là on avait en tout cas un premier signe grâce à une analyse une analyse que vous auriez pu faire de façon discrétionnaire personnelle sur les événements possibles effectivement suite à l'annonce du 24 juin voilà donc ceci étant très simplement non pas pour vous donner un cours sur le module Volatility Band Advisor mais très simplement pour vous expliquer un petit peu comment a réagi l'analyse technique et notamment toute l'efficience du OneMaster qui je le répète est votre outil d'aide à la décision vous permettant d'appliquer une véritable stratégie une méthode de travail qu'elle soit votre ou qu'elle soit présente et prête à l'emploi dans votre OneMaster voilà je vais laisser Benoît Fernand Azriou donc terminer et clôturer donc ce webinaire puisque c'est lui le pro donc c'est à lui effectivement que revient toute la gloire de cette analyse et donc de cette expertise ce soir merci Label en tout cas pour cette analyse avec le VBA effectivement c'est assez intéressant parce que ce que j'en conclue de votre présentation c'est que par rapport à la volatilité ambiante ce n'est pas le bon moment pour rester en swing trading sur des bougies daily mais bien de prendre un peu de recul et de monter à la semaine pour être un investisseur un peu plus long terme voire pourquoi pas être un peu plus sportif en zoomant en 15 minutes et en faisant de l'intraday de manière assez sportive donc soit on prend notre temps soit on accélère le temps mais on ne reste plus dans cette zone d'incertitude liée à la volatilité sur le journalier donc merci en tout cas pour cette approche Benoît oui alors par rapport à ce que l'on a vu ce soir est-ce que vous avez des questions on va se prendre 5 à 10 minutes de questions donc n'hésitez pas à les saisir sur le chat alors je vais prendre une première question on entend parler d'une possible crise de l'immobilier en UK style subprime US votre avis oui effectivement on entend parler de ça depuis 2-3 jours parce que et notamment aujourd'hui ça commence à se concrétiser parce que on a eu quelques fonds qui ont arrêté de et bien de donner la possibilité qui est pourtant une possibilité que l'on aime bien voir généralement quand on est investi dans un fonds de pouvoir retirer son argent et effectivement 3 nouveaux fonds aujourd'hui ont décidé l'idée de bloquer cette possibilité donc ça c'est un signe avant-coureur assez négatif alors ça c'est arrivé effectivement comme signe avant-coureur au niveau des subprimes notamment en 2007 puis en 2008 et puis ça ça a fini comme on l'a vu maintenant on n'est pas sur le même effet subprime au niveau de UK on est je le disais sur un effet à mon sens trou d'air donc en fait je ne pense pas que l'on n'aura véritablement cet effet subprime au niveau UK on aura après le trou d'air généralement notamment une reprise mais pour cela il va falloir absolument évidemment qu'un peu de temps passe que la confiance revienne un petit peu et que c'est pour ça que c'est tout le rôle des politiques donner un petit peu et là ces derniers temps ils n'ont pas donné de bons signes donner un petit peu de visibilité sur la roadmap pour cette fameuse sortie donc un divorce à l'amiable en quelque part négocier planifier et puis qu'il soit plutôt win-win que perdant pour eh bien pour tout le monde donc ça c'est quelque chose c'est là c'est dans la main des politiques donc là difficile évidemment d'anticiper ça mais mon opinion reste quand même que le pragmatisme anglais finira par l'emporter et donc après ce trou d'air et notamment avec couplet à la dévaluation enfin la dévaluation la dépréciation rapide de la livre on devrait logiquement avoir un un tassement de cet effet et donc on ne devrait pas avoir un emballement un embrasement eh bien de type subprime au niveau UK comment marche l'ATR qu'apporte de plus l'ATR aux bandes de Bollinger alors ça c'est plus pour peut-être le VBA bon en fait l'ATR c'est Average True Range donc c'est vrai que c'est un indicateur qui qui donne la 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 moyenne un petit peu du du range en quelque part donc ce que je disais en introduction les bornes haute et basse un petit peu où on en est par rapport à ces bornes donc en fait bon l'ATR c'est une composante du VBA qu'est-ce qu'il apporte de plus une indication supplémentaire mais ce sont des indications bon de type enfin complémentaire de type on regarde un MACD et on regarde un RSI et on regarde un stochastique vous voyez par exemple donc là on regarde un ATR et des bandes de Kettener et des bandes de Bollinger et ça nous fait ce et bien ce ce système complet de VBA donc je vais pas m'étendre dessus parce que il y a des webinaires notamment complets et plus détaillés sur le VBA là l'idée c'était plus de vous montrer voilà au delà de Bollinger un cran au dessus un système un peu plus complexe un peu plus poussé et je vais en dire un petit peu plus clé en main pour et bien pour votre pour votre trading et et donc ça c'est assez parlant au niveau de 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 ce système est-ce que vous avez d'autres questions alors très intéressant merci bon c'est pas une question mais c'est un feedback merci à vous est-ce que d'autres d'autres participants des questions n'hésitez pas bon je ne vois pas d'autres questions donc je pense que du coup c'était clair et donc bah écoutez je vous remercie en tout cas de nous avoir écouté hein Libel et moi sur cette voilà sur ce petit webinaire qui eh bien revenait un petit peu sur les conditions du Brexit et puis surtout sur voilà cette vision au travers du prisme de la volatilité qui est un prisme que l'on n'a pas trop forcément l'habitude de regarder on aime bien souvent ce qui est directionnel parce qu'on veut se rassurer d'être dans le bon sens et là on est sur une notion qui n'est pas directionnelle mais qui est tout aussi importante quand même à regarder donc merci à vous bonne soirée bon match et à bientôt merci Benoît bonne soirée à vous tous à très bientôt et à bientôt Merci.